La découverte poussait apprenants au regard curieux. Sur le terrain de basket du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, ils suivent d'un oeil chaque étape de la démonstration d'Escrime. D'abord, le port des accroutements de combat et le combat proprement dit. Ce soir, j'ai vu un nouvel sport. Moi, je n'ai jamais vu ça, c'est pour la première fois en fait, et je suis très très impressionnée de ça. J'ai vu un sport, un nouveau sport que j'ai découvert. Mes camarades et moi, on a découvert ce sport. C'est un sport qui inspire beaucoup notre jeunesse. Aucun détail n'est laissé pour compte au cours de cette séance. Les apprenants ont eu droit à des explications sur les différentes armes de combat d'Escrime et sur les objectifs de la fédération béninoise d'Escrime. Ça, vous avez vu, il y a trois armes, trois différentes armes, mais on ne touche pas de la même façon, on touche de différentes façons. Ça, c'est le fleuret. Vous avez vu, le fleuret, c'est le plus petit, c'est le fleuret. Et là, pour toucher au fleuret, on touche juste à partir de la bavette. Et c'est une amande de pointe. Une amande de pointe parce que, vous avez vu, quand on touche, il y a le poussoir. Ça, c'est le sabre. Elle est différente de celle-là. Et la manière dont on touche n'est pas la même. On touche là, on peut toucher ses entailles. On se dit, il vaut mieux partir avec les fondamentaux, avec des gens qui sont ici avec nous et qui pourront désormais s'arroger cette discipline et en faire leur discipline à partir d'un certain âge. Et je suis sûr que d'ici cinq ans, on aura des Escrimeurs de grande qualité. On aura des médailles olympiques à partir de vous, parce que l'Escrime vous donne cette qualité de devenir des grands hommes. La leçon du jour est retenue par le corps administratif du lycée et les apprenants. Après les différentes démonstrations des Escrimeurs, ils sont sidérés et comptent démarrer leur initiation. À première vue, on a l'impression que c'est un sport dangereux. On voit de loin les armes, mais il a fallu que je touche pour voir que ce n'est pas dangereux. Les élèves s'inscrivent déjà parce qu'on les a parlé de ça. Et c'est dans cette option-là qu'on est venu faire la démonstration pour qu'ils puissent voir ça eux-mêmes. La démonstration que j'ai vue, ce que je retiens, c'est que c'est un sport de combat. Et c'est électronique, donc c'est la nouvelle génération. Objectif atteint pour la fédération béninoise d'Escrime. Les lycéens, eux, continuent de chercher à toucher les armes.